alors les amis et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur diablo on va faire les primes exploration alors voyez que je suis en calvaire je prends pas en tourment parce que 1 la sorcière est très fragile c'est un personnage au camp raccord qui a beaucoup de mal vous allez voir que je vais beaucoup quitter et que je peux mourir avec ce personnage c'est un personnage que j'ai eu beaucoup de mal à monter faut savoir que vos personnages vont avoir des alliés j'ai choisi le temps comme allié donc il est en général il tank mais je suis une chips donc ça veut dire que je fais beaucoup de dégâts mais si j'ai pas un temps qu'avec moi j'ai beaucoup de mal vous pouvez évidemment effacer votre personnage choisir votre personnage vous voyez qui est 61 c'était mon le niveau maximum la diablo 3 et j'ai attendu de finir bien j'ai taille de pexer avec le jetta pour commencer pour avoir un petit peu de bonus paragon donc on va se lancer dans la partie et on va arriver à un endroit alors j'espère que ça va pas être ici ça va pas être là le l'acte 5 parce que l'acte 5 est très difficile donc j'explique quand mince j'aurais dû montrer autre chose donc on va se déconnecter désolé un ouais ok alors enclave des survivants je suis là désolé je veux juste regarder qu'en quel temps l'acte je suis je suis acte 5 donc je vais me téléporter ailleurs parce que l'acte 5 est beaucoup plus difficile en prime et en en prime vous allez comprendre ça donc déjà je vais quitter la partie voilà deux secondes c'est immédiat vous avez vu y'a pas huit secondes pour faire ça alors on va essayer de montrer d'abord le chat donc prime et il faut avoir fini le jeu en entier je vous rappelle je suis pas un spécialiste mais c'est dans paramètres de la partie vous allez au lieu de mettre campagne vous mettez aventure dès que vous avez un personnage qui a fini la campagne vous pouvez je vous conseille de commencer en calvaire c'est un bon pas c'est difficile ça c'est clair et net vous pouvez mourir mais non si vous êtes en soft core votre personnage ne mourra pas et vous avez aucun risque donc on y va on va commencer je voulais vous le montrer vous pouvez aussi mettre en public voilà donc voilà commencer je précise que si vous aimez tout clean c'est pas idéal en public parce que en général les gens vont rush et vont faire ça alors ce personnage le mage n'a pas moi j'ai pas pris de blink ou de déplacement rapide c'est un désavantage voilà il ya des personnages qui vont vous verrez ça dans mon dernier qui ont qui ont des blinks ou des déplacements très très rapide alors vous allez aller ici normalement vous avez les primes voyez les petits points d'exclamations et puis si vous finissez dans cet acte là vous allez avoir un bonus plus d'xp et plus d'argent donc c'est un xp de dingue dans le jeu mais pour moi c'est trop compliqué en gros si vous faites des des bonus si bon à chaque chaque jour il va y avoir des bonus ça veut dire plus d'argent plus d'éléments sauf que là par exemple ah non c'est pas c'est pas gênant mais bon on va plutôt faire quand même là j'explique quand vous serez au level 70 et que vous voulez vous commencera en tourment c'est très important de plutôt spammer ces deux éléments parce que c'est facile les monstres sont pas trop durs partir du 3 c'est un peu plus compliqué partir du 4 et du 5 attention les maps sont très grande c'est très long ça peut être beaucoup plus compliqué donc les actes 1 et deux sont plus intéressants pour xp surtout quand il ya des bonus donc voilà privilégier ça l'acte 1 vous avez vous l'avez vu dans la dernière vidéo c'était là où il y avait le cimetière vous avez vu les monstres il n'était pas très très compliqué c'était surtout des zombies des choses comme ça à partir de l'acte 2 bah tiens on va aller vers l'acte 2 pour vous montrer un petit peu des choses différentes alors là vous voyez que j'ai quatre points des quoi cinq points d'exclamation et il faut en gros que je finisse ça pour avoir le bon le bonus vous voyez donc on va pas faire de boss c'est je vais choisir ça ça je veux pas faire de boss magda c'est une des bosses donc je vais pas vous le montrer j'ai tué à rechec tiens voilà on va faire ça donc vous téléportez automatiquement grâce au système de téléportation vous connaissez donc là vous avez l'objectif vous devez tuer 100 monstres et vous devez entrer dans les mines noires et tuer archrak alors on y va les amis donc on va aller ici vous voyez que j'ai un personnage secondaire qui est le templier vous pouvez me pimper son son inventaire il est là vous pouvez choisir ses techniques voilà moi j'adore le soin parce qu'il me huile l'intimidation c'est en gros chose on va plutôt augmenter ça voilà et puis inspiration ça je m'en fous un peu pouvait pimper à tout moment il ne peut pas emporter les objets les vendre ça c'est une critique principale vous avez des sorts je suis un mage frost donc j'ai ma barrière de glace le 3 alors comme les autres je précise que vous avez les compétences primaires et secondaires bouton gauche bouton droit et puis les défensives donc là c'est nova avec voyez j'ai mis la dernière rune vous pourriez faire pot de diamant ralentissement vous ralentissez le temps avec une bulle téléportation voilà une position par exemple c'est très pratique pour avancer plus vite vous avez compris maintenant c'est un temps de recherche je vais la prendre on va voir vous allez voir la téléportation allez vous la téléportation maintenant ça leur j'ai pas activé nous je vais être givre on va faire téléportation calamité vous allez voir vous allez voir le blink bon voilà c'est un tout petit blink donc c'est pas vraiment très très intéressant le pouvoir 4 est toujours le plus intéressant parce que en général c'est le plus puissant c'est celui qui fait le masse de dps avec celui ci le bouton droit de la souris on va remettre le pouvoir celui ci on va mettre le gel on va mettre jusqu'au zoo voilà mince et vous avez donc les pouvoirs primaires et secondaires bouton droit bouton gauche le pouvoir ultime l'invocation ça peut être des pets voilà ça peut être aussi l'enchantement de votre arme qui permet de faire ça bon bref je peux m'amuser à le développer trop parce que je veux pas faire c'est les passifs voyez qu'il y en a trois que j'ai débloqué je vais montrer sur ça alors j'ai pas choisi pour l'instant les bons passifs j'attendrai des choses comme ça puis vous avez des passifs et je rends pas voilà vous pouvez avoir jusqu'à 10 charges d'habit de puissance vous pouvez avoir les dégâts sont réduits les vocations temps de recherche sont toutes les compétences sont réduites 20% donc il ya des en gros des compétences qui sont associés par exemple sort de foot si vous jouez mâche foudre et ben vous avez qu' obligatoirement paralysie qui est nécessaire ou alors à nos électrisant bon voilà anomalie instable ce que vous subissez des dégâts qui vous devraient vous tuer faites une onde de choc suprême à 6 à 3 un bouclier qui absorbe des dégâts parce que vous êtes très fragile voilà donc ça vous permet de faire votre style de jeu avec les pouvoirs n'oubliez pas d'aller voir les forums de jugeype voilà c'est une combattante à distance on va commencer à faire un petit peu les dégâts on va faire une prime alors la prime vous voyez hop je fais mon à eux je gèle tout le monde oui que je prends des dégâts je suis en mode calvaire c'est pas si simple que ça en plus j'ai démon et voyez mon monstre donc 7 sur 100 donc là pas bien difficile vous avez régulièrement des sanctuaires dans le jeu qui vous donne des améliorations limitées en temps l'état de dégâts inflige moins de dégâts donc j'ai deux minutes pour faire ça pour utiliser donc n'hésitez pas à pas vous arrêter pour un mob parce que les mobs va vous suivre en général voilà donc là je suis on est plutôt dans une partie désert les choses là il ya un monstre ok hop je gèle tout le monde je fais ça voilà j'ai eu ça voyez que n'ayez pas peur d'avoir du monde autour de vous j'ai un healer et en plus un tank donc forcément voilà 15 sur 100 hop j'avance j'essaye d'avoir un maximum de monstres pour ce pl et et pouvoir leveler assez rapidement voilà n'oubliez pas de fouiller farfouiller de prendre les potions de vie voilà j'ai un truc aux fesses alors pour l'instant la zone où il ya le monstre la tuèche rachrec n'est pas présente encore donc pour l'instant on ne sait pas vous voyez que je gèle mes monstres je fais mon rayon de gel vous voyez un jeu gel hop voilà j'ai des trucs électrique bon j'ai choisi ça je sais pas si c'est le meilleur pexing mais ça ralentit bien les monstres et pour moi c'est idéal parce que je suis plutôt un match frost quoi je suis plutôt une chose vous voyez là il claque des 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 pics qu'il faut éviter voyez sinon ça vous fait perdre de la vie voilà je m'en prends un voilà donc essayer d'avoir un certain nombre de monstres celui-là il est très dangereux parce qu'il a un stun vous allez voir donc les petites merdouilles c'est pas gênant mais quand il va taper là ils sont en plus un rage là donc là il faut éviter de se prendre le marteau sinon ça vous fait beaucoup de dégâts donc je sais qu'il ya beaucoup de choses à regarder en même temps que ce que je suis en train de faire là vous voyez ah bah vous voyez alors à deux secondes hop là il est apparu sur la carte une sorte de flèche jaune là qui est là c'est la position du name donc du monstre que je dois tuer c'est à dire à shrek au bout d'un certain moment vous le verrez alors après vous connaîtrez peut-être par coeur moi honnêtement je connais pas par coeur j'ai autre chose à foutre dans ma mémoire donc voyez là je suis très mobile je gèle les monstres voilà hop je vais me prendre le stun vous allez voir comme ça fait mal allez donne moi le stun voilà bing voyez un quart de ma vie alors ça pardonne pas en tourment donc n'oubliez pas voilà c'est fait je répète la principale source de dégâts c'est le 4 et le bouton droit de la souris donc le rayon là vous pouvez faire comme ça un super héros voilà il ya beaucoup de matchs qui sont skill et moi je suis pas je pense pas être un bon mage voilà j'aime pas trop parce qu'ils sont très dispersés puis très vite donc on va faire ça hop hop on va faire ça mon 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 compagnon les a rassemblé donc votre compagnon il est utile il fait du dégâts il tank et il vous il donc vous avez un un compagnon brigand et un compagnon casteur comme moi donc j'ai pas mis de casteur parce que vous faites du dégâts mais vous êtes des chips quoi donc après c'est mon choix mais il ya des personnes qui ça ne gêne pas quand vous jouez avec d'autres personnes vous n'avez pas de compagnons c'est les autres personnes qui sont vos compagnons des joueurs irl irl ou présent quoi allez on va faire ça on va ralentir on va faire le gel on va faire ça il a pack et voyez ça rebondit je sais pas mon premier sort voilà mon timer là de 50 200 va augmenter ouais bon je l'envoie je le mets une chips il est par là il ya un il ya un vieux mon point de sauvegarde il va apparaître ça va être un personnage violé sans doute alors les quêtes sont variées 1 ça peut être détruire un personnage tuer un nombre de personnages tuer tous les personnages dans une mine dans une grotte faire un événement participer à un événement de diablo 3 dans une zone voilà quoi vous aurez vous ennuierait pas vous voyez ah bah oui tout chose alors parfait vous allez avoir alors là un truc qui est indispensable à gauche alors déjà le monstre il est violé il claque du truc électrique vous le voyez et en plus il envoie des illusions vous voyez ça c'est des illusions donc je voulais détruire très vite et en plus il envoie de la flamme voyez sur le sol il ya des trucs rouges c'est pas un baffin faut pas rester dessus sinon ça me fait perdre de la vie voilà donc je précise pour ça alors maintenant il ya un truc là c'est le bassin de réflexion vous voyez alors mon xp est ici et ben vous allez avoir un bonus d'xp je clique dessus ça vous ramène de la vie mais vous voyez la bonus d'xp va jusque là donc c'est indispensable oh putain là j'ai du monde donc je me transforme vous allez voir mode god alors là en plus il ya de la nova voilà hop je suis très mal parce que en réalité j'ai plein de monstres qui sont sur mes fesses vous voyez que là je suis mal au purée je vais mourir en plus vous voyez alors si j'étais en en hardcore parce que là en gros j'ai une missus j'ai la rapidité et puis plein de de dad donc on va réciter près de réciter près du cadavre si j'étais en a un hardcore mon personnage serait mort alors là j'ai trop avancé mon pet vont va commencer à apparaître et là maintenant va falloir que je quitte tout ce petit beau monde donc on va faire ça on va faire ralentir voilà il se peut que je meurs une deuxième fois soyez pas étonné je vais essayer de le quitter le plus possible voilà je vais faire ça je vais spammer là je suis très mal il ya le gel qui va paraître il y en a un qui est mort déjà ok je vais claquer la la potion de mana voilà je vais claquer le heal ok faut que je me casse c'est là vous voyez un là c'est un combat difficile je vous vous ment pas je suis en live moi je suis en live je le fais en live je fais pas de la poste production oh putain je suis ralenti en plus c'est super chiant ça oh putain et peut alors les autres qui arrivent là vous voyez j'essaye de courir je suis poursuivi je vais les ramener là je vais les ramener là voilà hop je suis bump il me renverse bon vous voyez j'essaye de les quitter quitte au maximum je vais en tuer un je vais avoir un pack de vie voyez que ma mana part vite ok maintenant je vais me transformer pour lui j'ai pas besoin faut pas qu'il me stone s'il tape avec sa hache il me tue quasiment donc oui hop ça part on débarque j'ai eu du mal parce que j'ai essayé de commenter le jeu en même temps que vous donc voilà hop hop on repart bon vous voyez il me bump ils ont tous des capacités différentes je vais prendre le pack de vie parce que l'autre il me fait chier je suis à 62 sur 100 pour le nombre de mobs donc les personnages jaunes oh purée il me fait mal ce con il est gelé je vais faire ça donc je spam mon bouton droit vous avez remarqué je fais attention à la glace pour pas me faire geler lui il est gelé voilà hop je le quitte quitter ça veut dire vraiment le faire courir bon là il y a la petite merde qui va me faire chier il fait des dégâts je cours toujours il y a l'autre là qui est qui passe les traces de feu le timer vous voyez les timers apparaissent là ils sont des éléments qui se remplissent au fur et à mesure bon c'est un sacré bordel mais le jeu ne lag pas alors là je suis autour de 15-20 fps mais parce que j'enregistre parce que je demande de la ressource et que je fais pas que ça ok je me casse hop il s'est dédoublé alors plus il a de vie plus c'est simple de le finir il faudrait que je finisse le gros là j'espère que je vais avoir du loot parce que honnêtement c'est très relou je claque mon élément je vais faire ça oh purée il a été gelé au moment où il allait claquer son truc bon vous voyez ça demande c'est pas que le mec moi tapé toi il y a souvent de la tactique que ça soit sur torchlight ou sur ou sur diablo surtout quand vous faites des haut level voilà hop hop oh purée il s'est pris ça je claque mon pouvoir 4 voilà hop toi tu vas te le prendre je fais au corps à corps les pouvoirs sont plus les mêmes vous voyez j'ai une sorte de forme là bizarroïde donc bouton gauche c'est pour donner des corps à corps vous voyez le loot que j'ai voilà hop 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 je spam allez hop hop tant que je suis en forme je spam voilà et voilà donc c'est du loot du dps là je vais avoir tué H-Rex qui va s'activer il ne faut pas que je meure donc je vais claquer une potion Q toujours pareil raccourci vous connaissez vous voyez qu'ils font mal vous êtes vraiment une chips et voilà attention c'est une explosion ça donc n'allez pas sur le corps tout de suite et puis voilà j'ai mis un petit icône pour les loot donc c'est plus simple il ne me reste plus que 68 sur 100 donc on va plutôt faire on va aller repartir dans l'autre sens donc je dois tuer 32 créatures pour finir cette quête vous voyez que je n'ai pas encore XP 62 maintenant ça XP beaucoup on va faire ça alors j'ai perdu mon bonus XP quand je suis mort la première fois donc quand vous avez un bassin de réflexion ou alors aussi vous avez des événements communautaires qui vous augmentent XP voilà il y a du rare là vous voyez mortier protection alors mortier protection mur donc mortier il claque des chiures là vous voyez dans l'air là voilà et protection ça veut dire que ils sont rapides ils sont rapides protection ils prennent moins de dégâts et voilà et ils sont mortiers donc ils claquent régulièrement des dégâts de feu dans une zone alors vous pouvez éviter ou pas du tout je répète le plus chiant c'est enchanté par Arcane voilà donc on va geler hop bon vous voyez c'est un sacré bordel et imaginez que vous pouvez avoir plein de monstres en même temps allez 4 on va se transformer en bête allez hop allez hop 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 vous voyez je suis caméon allez hop 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 bouton droit je claque mon truc hop hop je maximise mon DPS pour pas faire ça j'aurais pu approuler plus de choses mais bon c'est fragile hein il y a une mage donc il y a la cavalerie qui arrive en plus voilà voilà j'ai tué le monstre non je l'ai pas tué je vais le geler ah enchanté par Arcane c'est ça l'enchanté par Arcane vous voyez et bien ça je peux vous garantir que si vous êtes pris dedans ou que vous prenez un tic ça fait très mal vous voyez là ça m'enlève la moitié de ma vie donc là je suis face à oh putain je vais mourir je vais mourir voilà enchanté par Arcane c'est le pire effet que vous pouvez récupérer sur les choses ça fait très mal ah je vous ai dit c'est pas si simple vous voyez que je suis à 84 sur 100 vous risquez de mourir et l'argent que vous récoltez va vous servir pour pour Pex et pour alors heureusement oh putain et les murs alors les murs peuvent être détruits mais là il faut absolument que je me casse du mur il faut que je sois toujours mobile parce que sinon ils vont me claquer des murs ah vous voyez là il y a là il y a du mur il faut absolument que je quitte le mur voilà c'est les pires choses qu'on peut avoir c'est enchanté par Arcane mur parce que on est bloqué voilà il faut que mon level 4 oh putain mon pouvoir enchanté par Arcane ok je me suis pris un rayon il faut absolument oh purée je vais mourir là je vais mourir si je reste là bon vous voyez ça peut être un sacré bordel il faut savoir que quand c'est en calvaire des choses comme ça les monstres ont ont plusieurs capacités voilà enchanté par Arcane il faut que je me casse tour de magie qu'est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu comme mauvais là oh purée enchanté par Arcane je vais mourir voilà oh purée vous avez compris c'est chaud du du slip ah je vous ai dit il faut du voilà vous pouvez trouver ça en disant mais moi j'y arriverai jamais oh purée là je vais mourir si je n'ai pas très vite ok hop 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 vous voyez c'est chaud chaud de l'asticot alors évidemment il y a les globes de vie mais il me bloque avec un enchanté par Arcane hop je vais essayer de les finir désolé vous avez beaucoup de rares mais bon ok il me repousse oh purée oh purée j'ai fait mourir il faut que je le détruise ok j'ai un bonus de dégâts vous voyez c'est tendu donc imaginez en hardcore les mecs qui se tapent en tournant 6-5 respect voilà je ne vais pas vous mentir vous n'êtes pas obligé de le faire je précise mais pour les personnes qui font ça alors évidemment c'est un jeu facile à farmer parce que vous allez avoir beaucoup d'argent l'argent est partagé dans le compte en entier bon là il faut que je commence à DPS parce qu'il va me faire chier très très vite dès que je suis level 4 88 hop hop là je vais rester dans dans son élément je vais peut-être avoir des rares après donc je ne m'amuse pas j'ai juste regardé le offé que j'ai débloqué là tour de magie je ne sais pas ce que c'est c'est dur vous avez vu je suis en mode calvaire donc voilà hop hop alors on va voir le offé que j'ai eu le offé ça a été saison ça je m'en fous résumé voilà tour de passe-passe 2000 ennemis en forme d'arc-onde ok plutôt bien il ne me reste plus que 11 donc on va essayer d'aggro tout ça j'ai ma forme d'arc-onde donc je peux DPS allez 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 il y a un monstre ouais mais je ne veux pas rentrer il y a une caverne mais ne rentrez pas dans les cavernes sinon ce n'est pas activé voilà il y a deux trucs de ça mais je n'en ai rien à foutre ok voilà voilà et quand ça va arriver vous allez avoir de l'or de l'xp et des fragments de faille qui sont très importants et ça sera mon objet de mon deuxième jeu et de mon deuxième gameplay vous verrez ça en 97 voilà il parle souvent votre allié bon là ils sont bien paqués on va les amener vers la glace vous allez voir ça et 99 attention les amis vous allez voir ça qui va apparaître là voilà alors 22 250 et 3000 xp ah j'ai pas de fragments de gem alors j'ai pas de bonus alors j'explique normalement vous pouvez avoir ce qu'on appelle donc il y a le tp que je ne connaissais pas qui va vous ramener directement à la ville que je vous ai dit au début c'est à dire ici vous voyez voilà ici vous pouvez supprimer tout ce que vous avez en trop par exemple là tout ce qui est bleu moi je vais le recycler voilà ça va disparaître tout ce qui est gris je vais le recycler je vais comparer par rapport à mes éléments vous voyez que là j'avais du violet c'est meilleur que ce que j'ai là ça c'est pour le feticheur ça ne sert à rien je peux désenchanter ça main gauche ça peut être utile il y a quoi qui est en négatif le soin je préfère faire du dégât en plus voilà ça c'est du craft craft 367 c'est pas vraiment utile même si ça pourrait être intéressant et puis voilà et puis vous ferez ça si vous regardez la carte la prime 1 a été faite il en reste encore 4 quand vous aurez fini toutes les primes vous allez parler à Tyrael qui est un personnage mythique du jeu vous voyez vous pouvez discuter avec je ne sais pas et vous aurez droit à une boîte qui est présente ici que je vous montre là vous aurez des items ça peut être des fragments de faille de l'argent des objets rarement du légendaire et je voulais vous parler de ces fragments les fragments vous voyez c'est ici c'est les fragments de clé de faille alors j'en ai que 21 vous pouvez les utiliser ici sur cet élément là et ça sera le prochain gameplay avec mon barbare on se retrouve la prochaine fois donc là vous avez vu un gameplay difficile parce que voilà mage c'est pas si simple que ça c'est le personnage je trouve le plus dur Apex solo à plusieurs c'est sympa mais solo c'est quand même beaucoup plus dur vous voyez ma barre d'xp alors je pense que j'avais commencé ici c'était pas vraiment une prime très intéressante mais vous xp très vite et je suis en calvaire donc imaginez si j'avais changé ma difficulté en expert ça serait encore plus lent alors je précise que les cristaux de sang c'est ce que vous obtenez aussi sur des primes et vous pouvez avoir des random objets voilà qui peuvent être bleu vert bleu jaune parfois légendaire mais c'est très rare ça peut être merdique donc souvent vous voulez décrafter aussi tiens je vous montre le vendeur de gemmes c'est ici donc vous pouvez crafter des gemmes alors moi par exemple ça serait des gemmes plutôt alors est-ce que j'ai des choses gênées bah vous voyez jaune donc jaune c'est les topaz donc là par exemple je pourrais crafter 6 topaz impériales et les mettre vous pouvez les enlever aussi ça vous coûte de l'argent de déposer les choses vous pouvez vous former je suis au maximum 12 c'est le maximum pour l'instant sur Diablo je vous ai parlé de ça et puis vous pouvez aussi avoir alors là je vais pas m'amuser à le faire mais au bout d'un certain temps vous pouvez vous former et enchanter ça veut dire qu'un objet peut on peut remplacer une de ses capacités par une autre par exemple si vous considérez que 240 de vitalité c'est pas utile mais ça coûte des éléments voilà attention ça coûte cher et puis imaginons par exemple 240 vous voyez que ça coûte 14 000 pièces d'or c'est vraiment pour la fin pour les joueurs qui sont voilà des habitués du jeu qui seront vous pouvez en engager le brigand ou l'enchanteresse qui sont des personnages donc les personnages secondaires votre croisé moi je l'utilise parce que c'est plutôt mon tank j'espère que j'ai été complet donc je vous ai montré oh c'est drôle on dirait Minecraft quoi vous pouvez évidemment tourner votre personnage et voir le skin vous voyez mon enchanteresse qui est squag asoui je prends toujours des personnages filiens parce que j'ai envie de me faire plaisir voilà donc c'est un peu personnel c'est purement stylistique et on se retrouve pour le barbare pour vous montrer un petit peu la faille les failles de base quand vous level up dans le jeu à tout bientôt les amis il nous restera un dernier ce sera les failles héroïques supérieures liées au compte et puis ce qu'on fait au level ultérieur attention c'est parti les amis donc à bientôt pour la prochaine aventure et pour la barbare chou 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 les amis